Connue sous le vocable UP, l'unité pédagogique est l'une des méthodes de réunion mises en place par les enseignants en vue de parfaire leurs compétences éducatives. Une unité pédagogique, c'est l'ensemble des enseignants d'une zone qui se regroupe pour l'encadrement de ces enseignants. À la tête de l'unité, il y a un responsable et un co également. Il y a le RUP qui est le premier responsable. Il y a le co-RUP qui est là également. Il y a aussi le secrétaire de l'unité pédagogique. Cet ensemble est là juste pour l'accompagnement, pour l'encadrement des enseignants de cette unité. Les participants, c'est les enseignants de l'unité pédagogique. Chaque circonscription scolaire regroupe des enseignants dans une UP. Dans une circonscription scolaire, il peut y avoir plusieurs unités pédagogiques. Chez Noa Semekoudi, par exemple, nous avons jusqu'à 80 unités pédagogiques. L'objectif, c'est que chaque enseignant doit être outillé. C'est une formation de base, une formation de proximité. L'enseignant est formé à proximité. Il n'a pas besoin d'aller très loin pour être formé. Il y a d'abord ce que nous appelons l'interprétation qui se déroule le mercredi avant que l'unité pédagogique ne se déroule le vendredi. L'UP, c'est une unité pédagogique parce que c'est un sigle UP, une unité pédagogique qui réunit les écoles environnantes, les écoles qui sont à côté, qui se réunissent chaque quinzaine. Juste pour pouvoir faire ce que nous faisons en classe, c'est-à-dire nous allons poser nos difficultés et aussi il y a des dirigeants qui sont là, qui vont nous apporter des solutions. Au cours de chaque assise, les débats se font autour d'un thème retenu pour la séance. On se regroupe juste pour parler sur certains thèmes. Le thème de l'unité pédagogique est souvent retenu à la base, mais finalement c'est le ministère qui envoie les thèmes à dérouler dans une année scolaire pour toutes les unités pédagogiques sur l'ensemble du territoire national. Les mercredis, les responsables se regroupent avec les inspecteurs ou les CP pour interpréter le thème. Donc on s'entend sur ce qu'il faut faire, le contenu du thème, on parle d'abord de ça à l'interprétation. Et chaque directeur RUP est bien outillé avant de revenir former les enseignants à la base. Concernant l'UPE de tout à l'heure, nous avons parlé des handicaps, des signes de déficience. Comment l'enseignant peut identifier les difficultés sur les apprenants dans sa classe ? Quand un enfant n'arrive pas à réagir en classe, c'est sûrement qu'il a des difficultés. Donc comment cet enseignant peut identifier les difficultés de cet enfant ? C'est de ça qu'on a parlé beaucoup de cette UPE. À la question de savoir en quoi ces UPE sont-elles profitables dans le système éducatif, les enseignants répondent. Ça nous profite beaucoup parce que, vous savez, on dit que la pédagogie est élastique. Quand vous êtes dedans, vous n'êtes pas censé à tout savoir. Alors, lorsque vous participez à des sciences d'UPE, cela vous amène à comprendre beaucoup de choses que peut-être vous n'avez pas eu la chance de rencontrer lors de vos formations. Il est bon de venir à l'UPE. Ce n'est pas bon de manquer l'UPE parce que là, tu reçois des idées, des informations pour pouvoir enchaîner ce que toi-même tu fais en classe. Chaque acteur à la base, c'est-à-dire les enseignants, sont souvent satisfaits de différents résultats que nous donnons à la fin. Ils sont bien formés, ils ont des exemples, ils participent correctement. Par exemple, moi, dans mon unité à Lobatien, pratiquement les 100% de ces enseignants sont toujours présents. Pourquoi ? Parce que l'objectif est souvent atteint. Ils sont contents de ce qui est souvent dit et ils ressortent toujours aguerris. À l'endroit des autorités compétentes, le directeur adresse ce message. Que surtout, nos autorités en haut prennent en compte nos difficultés à la base pour nous proposer les différents thèmes. Les thèmes de cette année, il y a au moins quatre thèmes qui ont porté sur l'handicap. C'était un peu de trop. On peut faire deux séances d'handicap, c'était déjà bon. Mais on en a fait jusqu'à quatre. Maintenant, nous savons que l'autorité a tenu compte de certaines choses pour nous envoyer ces thèmes. Que l'année prochaine, que les thèmes qui sont proposés puissent prendre en compte réellement les difficultés auxquelles nous sommes soumis à la base ici. Parce que les enseignants expriment certaines difficultés. Qu'on tienne compte de ça pour nous envoyer les différents thèmes les années à venir. Tous les enseignants sont donc invités à toujours honorer de leur présence les séances d'unité pédagogique en vue d'améliorer leur savoir-faire.